Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le projet de construction d'un pont sur la plus grande gorge d'Advin en Arménie-Occidentale est en voie d'achèvement. Comment les habitants sont-ils revenus à Tchangathar ? Les communautés grecques et chypriotes d'Australie appellent le gouvernement à reconnaître les génocides ottomanes. Dix familles déplacées ont été installées à Choche. La vie quotidienne du village est représentée par le maire. L'interdiction des événements publics avant a été prolongée pour cinq années consécutives. L'essor du Hachkar de Hadrut avec ses engins 1346 est inconnu. La gorge appelée de Jokzol dans la région d'Artanouj de la province d'Advin en Arménie-Occidentale figure sur la liste des plus grandes gorges du monde et est donc par sa structure naturelle. Les habitants du quartier attendent avec impatience l'achèvement du projet qui prévoit de construire un pot de verre et des structures adjacentes qui relieront les deux côtés de la gorge. Des sentiers de randonnée sont également prévus à proximité de la gorge de 2,5 km de longue, 200 m de haute et 70 m de large, considérés comme l'une des plus grandes au monde et en Arménie-Occidentale. Certains habitants voyant les murs de pierres construites dans la partie supérieure de la gorge, réagissent négativement au projet. Il y a des colonies en Hachkar dont vous n'avez jamais attendu parler ou que vous n'avez jamais vues dans la presse. L'Indo est le village de Tchankatar de la région de Martakert. Pendant les années soviétiques, Tchankatar s'appelait Tchinkatar-Djaniyatar. Au cours de la première guerre d'Hachkar, il passa sous le contrôle des Azerbaïdjans et fut détruit. Après la libération de la colonie en 1994, les habitants de Tchankatar sont rentrés chez eux et ont randonné au village son nom historique. Selon Vrej Khachatryan, professeur d'histoire à l'école du village, les Azeris n'ont jamais vécu dans le village. C'est pourquoi ils ont tenté de démolir le village après l'avoir occupé. Maintenant, il y a des Azeris qui occupent la colline d'Affas. Mais à l'époque soviétique, même cette partie ne les concernait pas, elle faisait partie de l'Artsar. Maintenant, vous ne savez pas comment ils ont apparu sur la colline. Quand ils parlent de l'ère de la paix, ils doivent comprendre que notre ennemi ne veut pas la paix. Quelle sorte de paix ? Lance l'instituteur. Pendant la guerre de 2020, Tchankatar n'a pas été vidé. Les femmes et les enfants sont restés principalement dans le village, tandis que les hommes se sont battus sur différents fronts d'Artsar. Les présidents des communautés chypriotes grecques de Malbrun, Victoria, Australie, avec le citoyen des présidents des associations pontiques d'Australie, ont envoyé une lettre au premier ministre exhortant le gouvernement à reconnaître officiellement le génocide des Arméniens, des Chrétiens, des Asériens par l'Empire ottoman en 1915 à 1923. Selon Néos Cosmos, cela fait suite à une motion adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants le 29 novembre 2021, appelant le gouvernement à reconnaître formellement ce génocide. Les présidents des communautés ont affirmé dans la lettre qu'en 2021, 30 pays du monde ont reconnu ce génocide. Il est temps que le gouvernement australien reconnaisse formellement ce génocide, indique la lettre. L'appel a été transmis à la secrétaire d'État, Marise Payne, et à d'autres. Le maire de la communauté de Choche, Eric Abrahamian, a déclaré lors d'une conversation avec le correspondant d'Artsar Press, « Après la guerre de 44 jours, 10 familles déplacées se sont installées dans notre village. Nous avons environ 15 maisons dans le parc de logements gratuits, que nous fournirons volontiers à d'autres familles déplacées après la rénovation. Environ 100 maisons ont été endommagées dans le village pendant la guerre. Immédiatement après la fin de la guerre, des travaux de restauration ont commencé. L'école est en bon état. Elle compte 99 élèves dont 7 enfants de famille déplacés. L'école maternelle est fréquentée par 29 élèves. L'église Saint-Stépanos est située dans le village qui est un lieu de pèlerinage pour les habitants. Les routes entre les villages sont dans un état déplorable. C'est l'un interlocuteur de Artsar Press, Choche est gazéfié, alimenté, en électricité et en eau. L'interdiction d'obtenir toutes sortes de rassemblements, marches et conférences de presse avant pendant cinq années consécutives a été prolongée de 15 jours supplémentaires. Le communiqué indique que l'interdiction a été imposée pour des raisons de sécurité, telles que pour provenir d'éventuelles attaques terroristes, des actes de provocation pour assurer la sécurité de la vie et des biens des résidents et pour empêcher la propagation de la violence. Toutes sortes de rassemblements, manifestations, marches, conférences de presse, protestations, signatures, citings, grèves de la femme et activités similaires sont interdits à l'intérieur des frontières administratives de notre état de 14 janvier au 28 janvier 2021, y compris 15 jours, indique le communiqué. Il convient de rappeler que dans les annonces du bureau de gouverneur à partir de 2016, l'interdiction est basée sur des considérations de sécurité liées à d'éventuelles actions de militants, curtes ou des opérations contre eux. Cependant, les limitations liées à l'infection par le coronavirus sont parfois situées comme cause. La page Facebook « Monde des Hachkars » a publié une photo et écrit « Artsakh Hadroud » « Le Hachkars avec les anges mûrées du monastère de Croix-Blanche en 1346 ». Le sort de ce monument n'est pas connu, car il est sous occupation azerbaïdjanaise. La photo a été prise à la fin du 19e siècle. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique arménienne. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada